En septembre 2017, la police a été informée d'une odeur étrange et de fumée provenant du jardin d'une maison dans une banlieue de Londres. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé des restes humains carbonisés dans une mijoteuse. C'était les restes mortels de Sophie Léon, qui était venue à Londres pour travailler comme nounou pour une famille anglaise. La police a été choquée de découvrir comment la famille avait traité la nounou de leurs enfants. Sophie Léon, une fille au destin difficile, toujours réservée et modeste. Elle évitait souvent les grands rassemblements et n'aimait pas beaucoup parler. Pour cette raison, Sophie n'avait pas beaucoup d'amis et la communication avec sa famille était souvent difficile. Sa mère, remplie de peur et d'espoir, tentait souvent de lancer une conversation avec sa fille en lui demandant comment s'était passée sa journée. Cependant, les réponses de Sophie étaient toujours brèves et parfois se limitaient à un seul mot. Cela la faisait paraître encore plus retirée. Sa tendance à s'isoler prenait ses racines dans son enfance. Le divorce de ses parents en 1996, lorsqu'elle était encore très jeune, a eu un grand impact sur elle. Elle n'avait pas une famille complète, puisque sa mère s'est remariée après le divorce, et Sophie avait un demi-frère et une demi-sœur plus âgée. Ils vivaient à la campagne à l'est de Paris. Ces circonstances familiales ont contribué à ces difficultés à socialiser. Cependant, il y avait des moments où Sophie s'ouvrait. Elle parlait de ses intérêts et sentiments, bien que ses moments étaient assez rares. Mais elle était très sociable et aimait être avec les enfants. Elle réussissait toujours à bien se connecter avec eux. Sophie était toujours heureuse quand il s'agissait d'enfants. C'était sa matière préférée. Après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire, elle a commencé à étudier l'éducation préscolaire dans l'espoir de pouvoir travailler dans ces eux domaines. Cependant, trouver un travail s'est avéré difficile. Sophie n'a pas pu trouver un poste adéquat dans le domaine des enfants, ce qui a été une grande déception pour elle. Tout en continuant à chercher le travail de ses rêves, elle a pris un poste de caissière dans un supermarché pour soutenir financièrement sa famille. Elle considérait ce travail comme une solution temporaire, tout en continuant à chercher un emploi plus adéquat avec les enfants. Lorsque Sophie a commencé à perdre espoir, elle est tombée sur une annonce qui lui semblait parfaite. Une amie lui a parlé d'une famille à Londres, Sabrina Quider et Wessem Médouni, qui cherchaient une nounou francophone pour leurs deux enfants. Un garçon de six ans et une fille de trois ans. C'était l'opportunité que Sophie attendait depuis longtemps. La mère de Sophie s'est initialement opposée à ce qu'elle déménage à Londres. Elle trouvait dangereux d'aller si loin dans un pays étranger et auprès de personnes inconnues. Mais Sophie a été persistante, et finalement, ses parents ont accepté de la laisser partir. En janvier 2016, à l'âge de 20 ans, Sophie est arrivée à Londres et a commencé une nouvelle étape de sa vie. À Londres, elle a rencontré Sabrina et Sam, un couple marié qui avait besoin d'aide avec leurs enfants. Sabrina travaillait dans l'industrie de la mode et était une maquilleuse connue. Tandis que Sam travaillait comme analyste financier dans une banque, ils cherchaient une nounou pour leurs enfants, ce qui était parfait pour Sophie puisqu'elle voulait améliorer son anglais et travailler avec des enfants. Lorsque Sabrina et Wesem ont commencé la recherche d'une nounou, Sam avait déjà quitté son travail à la banque. Il avait investi ses économies dans l'achat de deux appartements à louer. La famille vivait dans un quartier aisé de Londres et était bien située financièrement. Les voisins de la famille ont remarqué l'engagement spécial de Sophie envers son travail. Ils ont observé qu'elle avait à peine une vie sociale, ce qui la différenciait des autres nounous qui se réunissaient souvent pendant leur temps libre ou lors d'excursions avec les enfants. Sophie était toujours occupée par son travail et avait à peine le temps de socialiser. Pendant ses premiers mois à Londres et tout au long de l'année 2016, Sophie s'est sentie heureuse et satisfaite dans la famille pour laquelle elle travaillait. Elle se sentait faire partie de cette famille et éprouvait de la joie et de la satisfaction dans son travail. Mais en mai 2017, tout a changé dramatiquement. Sophie a écrit une lettre à sa mère exprimant son insatisfaction avec ses conditions de travail. Elle a rapporté qu'elle avait été accusée de volume, son salaire avait été réduit, ses opportunités de prendre des vacances restreintes et sa liberté limitée. C'était un changement dramatique d'une vie merveilleuse à de sérieux problèmes au travail. La mère de Sophie a alors acheté un billet d'avion de retour en France dans l'espoir que sa fille puisse rentrer à la maison. Cependant, Sophie n'a jamais utilisé le billet et ses plans de retour en France ne se sont jamais matérialisés. Dans les derniers mois avant septembre 2017, Sophie Léonie est devenue moins sociable. Auparavant, elle maintenait activement le contact avec sa famille, envoyait des cartes postales, des lettres et des messages électroniques. Cependant, ces messages ont commencé à arriver moins fréquemment, ce qui a causé de l'inquiétude chez ses parents. Ce changement dans son comportement contrastait fortement avec son activité antérieure et préoccupait la famille et les amis. Le mercredi 20 septembre 2017, une barbecue était en préparation dans le jardin arrière de la maison de Sabrina et Sam, où travaillait Sophie. Un problème notable est survenu en raison d'une odeur inhabituelle et de trop de fumée venant du jardin. Cela a alerté certains voisins, qui ont frappé à la porte pour savoir ce qui se passait. Sam, qui était seul à la maison, a expliqué qu'il cuisinait du poulet et de l'agneau et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car il y avait souvent beaucoup de fumée lorsqu'il cuisinait au barbecue en raison de son inexpérience. Cependant, un voisin a trouvé l'explication de Sam suspecte et a appelé les pompiers, craignant que le feu puisse se propager aux maisons voisines ou que la fumée puisse être toxique. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont interrogé Sam sur la situation. Ils ont trouvé étrange qu'il y ait autant de fumée pour cuisiner du poulet et de l'agneau. En inspectant le grill, ils ont trouvé des restes suspects. Une des photos montrait du poulet grillé sur le barbecue. Cependant, en examinant de plus près, ils ont observé des doigts humains et un objet qui semblait être un nez. Après cela, ils ont appelé la police. Sam a été arrêté et emmené au poste de police. Au moment de son transfert, un grand nombre d'agents de la loi étaient arrivés. La rue a été bloquée, ce qui a suscité l'intérêt et l'inquiétude parmi les voisins. Les policiers ont récupéré du jardin un objet ressemblant à la silhouette d'une personne couverte d'une bâche. Quelques jours plus tard, elle a été identifiée comme Sophie Léonie, âgée de 20 et 1 ans. Au cours de l'enquête, Sam et Sabrina ont été arrêtés. L'enquête a révélé que Sophie avait vécu plusieurs mois dans des conditions peu agréables chez le couple. Une autopsie a été réalisée pour déterminer la cause de l'accident de Sophie, le moment exact des circonstances de CE qui s'est passé. Au début, bien sûr, on soupçonnait qu'il s'agissait d'un crime, ce que l'examen des preuves a confirmé. Il fut impossible d'établir la cause exacte de la fin de la vie de Sophia Léonie. La difficulté résidait dans le fait que l'épreuve était fortement endommagée par le feu. Il n'était également pas clair quand exactement cela s'était produit. Ces faits ont créé un mystère complexe à résoudre. Deux jours après la découverte des preuves, les résultats de l'autopsie ont conduit à inculper ses employeurs, Sabrina et son mari Sam, pour le crime de Sophia Léonie. Les preuves indiquaient que Sam et Sabrina étaient impliqués dans l'accident de Sophia. Maintenant, le tribunal devait découvrir toutes les circonstances de l'événement pour procéder au procès et obtenir justice pour Sophia. Le procès a révélé des détails sur comment Sophia avait vécu à Londres ces derniers mois. Une attention particulière a été portée à l'identité de Sabrina. Elle, tout comme Sophia, avait commencé sa carrière comme nounou. Sabrina s'était ensuite tournée vers le maquillage, avait travaillé avec des stars, rencontré de nombreuses célébrités et finalement fait un nom dans le monde de la mode. Au cours de sa carrière, Sabrina a rencontré Mark Walton, qui était à ce moment-là membre d'un boys' band populaire. Leur relation s'est développée rapidement et bientôt, le couple a eu un enfant. Cet enfant est devenu le premier enfant dont Sophia s'est occupée comme nounou. Pour l'année 2013, la relation entre Sabrina et Mark a pris fin. Mark a clairement indiqué à Sabrina qu'il ne souhaitait pas poursuivre leur relation. Cette séparation a profondément affecté Sabrina, changeant sa personnalité. Ceux qui la connaissaient avant ont remarqué son comportement instable, des accès de colère étrange et de l'agressivité sans raison apparente. Durant cette période, Sabrina a commencé à montrer un intérêt obsessionnel pour Mark. Elle suivait son emploi du temps, l'appelait à répétition, essayant de maintenir le contact, mais Mark la rejetait constamment. En même temps, Sabrina a commencé une relation avec Sam, une vieille connaissance. Quelques mois après leur romance, Sabrina est tombée enceinte. Elle a emménagé pour vivre avec Sam, où ils ont eu une fille. Cela a marqué une nouvelle étape dans sa vie, qui a également affecté Sophia, puisqu'elle a continué à travailler comme nounou, cette fois avec la fille nouvellement née de Sabrina. Lorsque la fille a grandi, Sabrina et Sam ont décidé qu'ils avaient besoin d'aide pour s'occuper de l'enfant. Cela les a conduits à chercher une nounou qui pourrait prendre en charge une partie des soins de leur fille. Sabrina et Sam, à première vue, semblaient le couple parfait, mais leur vie cachait des problèmes profonds. Sam, qui travaillait comme analyste financier dans une banque, a pris la décision de démissionner. La raison en était le désir de Sabrina de passer plus de temps ensemble. Elle l'a convaincue que le travail lui prenait trop de temps qui pourrait être consacré à la famille. Cependant, le départ de Sam de son emploi a résulté en des difficultés financières imprévues pour tous les deux. La réduction de revenus a fait que Sabrina ne pouvait plus maintenir le haut niveau de vie auquel elle était habituée. Elle aspirait au luxe, désirait assister à des événements sociaux, acheter des tenues coûteuses. Malgré le fait que son mari possédait des propriétés supplémentaires et des économies, et que Sabrina avait un revenu suffisant pour une vie confortable, ses désirs restaient insatisfaits. Cette insatisfaction a conduit à de nouveaux problèmes dans leurs relations. De plus, Sabrina continuait de se préoccuper de son ex, Mark Walton, pendant de nombreuses années. Elle est allée jusqu'à accuser Mark d'exploitation et d'abus envers les enfants, le présentant de manière négative. Cependant, ses accusations étaient infondées et ont été reconnues comme fausses. En apprenant que son ex, Mark Walton, avait décidé de quitter Londres en l'an 2017 pour déménager aux États-Unis, Sabrina a été choquée et enragée. Elle a perdu l'opportunité de le suivre comme elle l'avait fait au cours des dernières années. La distance entre l'Amérique et Londres a rendu impossible sa pratique antérieure de harcèlement et d'appel à Mark. Cela l'a laissé sans la capacité de le contrôler, sans savoir où il était ni avec qui il communiquait. En réponse à son impuissance et à son incapacité à gérer Mark, Sabrina a commencé à déverser sa colère sur Sophia. Au début, elle accusait la jeune fille de petit vol, de ne pas terminer le travail à temps, de mal préparer les aliments, de retard dans la préparation des enfants pour l'école. Sabrina cherchait n'importe quelle raison pour traiter durement Sophia et lui crier dessus. La situation s'est rapidement aggravée lorsque les attaques verbales de Sabrina sont devenues de la violence physique. Il s'est avéré que non seulement elle, mais aussi Sam avait utilisé la force physique contre Sophia à plusieurs reprises. Ces actions ont causé à Sophia de graves souffrances, affectant son état général. Au tribunal, des preuves choquantes ont été présentées. Les enregistrements faits sur les appareils mobiles de Sam et Sabrina ont été un élément clé dans l'affaire. Dans ces enregistrements, on pouvait clairement entendre comment ils l'humiliaient verbalement, mais aussi la maltraitaient physiquement. Il a été découvert que tous les deux, Sam et Sabrina, recouraient régulièrement à la violence physique. Ces actions ont laissé des blessures physiques et émotionnelles profondes sur Sophia. En plus des enregistrements audios, des photographies trouvées sur les ordinateurs et téléphones de la famille montraient comment Sophia avait changé avec le temps. La fille, qui était auparavant svelte, était devenue notablement plus maigre et émaciée. Sur la dernière photo que nous voyons à l'écran, Sophia semble exceptionnellement émaciée, indiquant son état physique et émotionnel détérioré. Les attaques verbales sont devenues physiques, aggravant la situation. Sophia a également souffert du manque de nourriture. On lui a interdit de maintenir l'hygiène et on lui a même réduit le salaire. Les témoins qui l'ont vu dans les derniers mois ont remarqué qu'elle portait les mêmes vêtements, était négligée et ne respectait pas les normes basiques d'hygiène. Cela résultait du fait que Sabrina et Sam l'avaient pratiquement privée de mener une vie normale. Le temps libre de Sophia était réduit au minimum. Elle était pratiquement confinée dans la maison, sortant uniquement pour accomplir des tâches liées aux enfants et aux achats. Après cela, elle a été complètement isolée du monde extérieur. Sabrina lui a même interdit de communiquer avec sa famille, ce qui a encore augmenté sa solitude et sa souffrance. Lorsque la mère de Sophia a vu une photo de sa fille après tant de mois, elle n'a pas pu s'empêcher de penser que sa fille lui rappelait les personnes qui avaient survécu aux horreurs des camps de concentration. Sophia avait enduré des épreuves incroyables, des mois de temps, mais est restée silencieuse sur sa souffrance par peur de Sabrina. Selon les mots de sa mère, Sabrina menaçait répétitivement Sophia, promettant de l'envoyer en prison, de nuire à ses parents et bien plus. Sabrina affirmait même que Sophia avait une relation secrète avec Mark Walton. Selon elle, Sophia le laissait supposément entrer dans la maison quand les autres n'étaient pas là. Sabrina était tellement obsédée par l'idée de nuire à son ex-partenaire qu'elle a amené Sophia à écrire une lettre avant avoir des relations secrètes avec Mark Walton. Dans cette lettre, il était affirmé que Mark promettait à Sophia des rôles dans des films et des séries en échange d'intimité. Cependant, cette histoire était absolument impossible. Mark Walton ne savait même pas de l'existence de Sophia. De plus, il a déménagé de Londres seulement quelques mois après son arrivée, rendant les accusations de Sabrina encore plus absurdes. L'enquête n'a pas pu établir avec précision quand Sophie est décédée, mais les résultats de l'investigation tirée du procès ont permis de réduire la fenêtre temporelle. L'accusation supposait que la tragédie avait eu lieu dans la soirée du 19e septembre. Le 20e septembre, lorsque le corps a été découvert, les enquêteurs ont été présentés avec des matériaux de vidéosurveillance. Ces images montraient Sam emmenant les enfants à l'école le matin, puis Sabrina les emmenant jouer au parc, comme pour retarder le retour à la maison. On voit également Sam entrer dans une épicerie, ce qui était habituellement la responsabilité de Sophie. Ces circonstances ont conduit les procureurs à conclure que Sophie était déjà morte à ce moment-là. Sabrina échangeait des messages avec une amie qui demandait si Sophie avait des amis désirant travailler comme nounou, cuisiner, faire le ménage et passer du temps avec sa fille. En réponse, Sabrina a informé qu'elle ne travaillait plus pour eux et ces mots laissaient entendre une issue malheureuse de leur collaboration. Cet échange de messages a eu lieu le 15e septembre, cinq jours avant l'arrestation du mari de Sabrina. Dans leur témoignage, ils s'accusaient mutuellement, ajoutant encore plus de mystères à cette affaire sombre. Sabrina a partagé sa version des événements de cette nuit fatidique du 19e septembre. Elle se souvient s'être couché après que Sam et Sophie se soient disputés. Sam n'était pas satisfait de la manière dont Sophie avait préparé le dîner, ce qui a mené à un conflit. Sabrina a affirmé qu'après s'être couchée, elle n'a plus entendu la suite de la dispute. Cependant, se réveillant au milieu de la nuit, elle a entendu des bruits étranges venant de la salle de bain. Là, elle a trouvé Sam qui, selon elle, noyait Sophie. Sabrina a raconté que lorsqu'elle est entrée dans la salle de bain, Sophie était déjà à l'agonie et elle a eu peur de l'aider. Sam, de son côté, a présenté une autre version des mêmes événements, accusant Sabrina de l'incident. Il a affirmé que c'était en réalité Sabrina qui avait provoqué la dispute et qu'elle essayait de noyer Sophie. Ainsi, ils racontaient tous les deux une histoire similaire, mais s'accusaient mutuellement. Au cours de l'enquête, un tournant significatif s'est produit. Le fils de Sabrina et Mark Walton, qui était l'aîné des enfants de la maison, a témoigné. Le garçon a raconté qu'il avait entendu ses parents et Sophie se disputer cette nuit-là. Ensuite, selon ses dires, Sabrina et Sam ont emmené Sophie dans la salle de bain où il a entendu les cris de la jeune fille appelant à l'aide. Ces témoignages ont permis à l'enquête de déterminer que le meurtre de Sophie avait eu lieu le 19 septembre et que ses deux parents étaient impliqués dans sa mort. Comme mentionné précédemment, bien que Sam et Sabrina n'avaient pas prévu cela, Sabrina suspectait la possibilité d'un tel dénouement. Elle avait même informé ses amis à l'avance que Sophie ne travaillait plus chez eux. Après un examen minutieux de tous les témoignages, enregistrements audios et chronologie des événements, l'affaire a été transmise au juré. Après 30 minutes de délibération, ils ont rendu leur verdict. Sam et Sabrina ont été reconnus coupables du meurtre de Sophie Léon et condamnés à 30 ans d'emprisonnement. L'affaire a suscité une large résonance, surtout après que Sabrina a écrit une lettre d'adieu au nom de Sophie. Dans cette lettre, elle exprimait le souhait que Sophie se trouve dans un monde et un lieu meilleur. Cette action de Sabrina a été perçue par les amis, les proches et les connaissances de Sophie comme une moquerie et une absence totale de remords pour leur acte. En CE qui concerne le destin des deux enfants, les informations sur qui les a pris en charge ne sont pas divulguées ou du moins je n'ai pas réussi à trouver de données correspondantes. Cela peut être une décision délibérée pour protéger les enfants de l'attention excessive du public. Dans tous les CA, nous espérons tous qu'ils se trouvent maintenant entre des mains sûres et aimantes où ils sont entourés de soins et de soutien, surtout compte tenu du fait qu'ils ont été témoins à plusieurs reprises de mauvais traitements de la part de la mère et du père de Sophie. C'est une épreuve difficile pour n'importe quel enfant et nous leur souhaitons sincèrement de trouver la paix et le bonheur. pour n'importe quel enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada